Musique Salut, ravi de vous retrouver pour vivre la Viarona, cadre urbain aujourd'hui puisque nous sommes à Lyon, plus précisément sur le pont Raymond-Barre, direction le nord, 26 km jusqu'à Jon, où nous attend Alain. Vous allez le voir, c'est un collectionneur passionné d'objets d'autrefois. Mais en attendant, on va aller poser le vélo pour une balade insolite dans la ville. Vivre la Viarona, c'est parti ! J'espère que tu as pris des affaires de rechange Rémi, parce que tu vas être mouillé. Musique Salut Charles, merci de m'avoir embarqué là avec toi. C'est quoi le programme de la balade là alors ? Là du coup, c'est une petite balade qui part de Ves-Valmy, du pont Koenig, jusqu'à la base nautique qui se trouve au parc des Berges de Gerland. Donc il y a 8 km à faire sur la Saône, tranquillou, entre 1h30 et 1h45 de balade. Ah oui, donc c'est une vraie balade ? C'est une vraie balade, oui, ça commence à faire une petite activité sportive. Et la particularité, c'est que c'est presque une visite guidée. Tout à fait, c'est presque une visite guidée. On est entre le guide touristique sur la traversée de Lyon et le prof de kayak, pour donner quand même 2-3 conseils de paillais. Pourquoi tu as choisi Lyon alors ? Pourquoi ce cadre urbain ? C'est une manière vraiment totalement différente d'apprécier sa ville et de revisiter sa ville. On voit des choses en étant sur l'eau qui ont vraiment un autre point de vue sur la ville quoi, vraiment. Oui, là on peut resituer, on n'est pas très loin de la place des terreaux. Et qu'est-ce que c'est paisible ? Ouais, parce que du coup là, on est quand même au plus bas au niveau de l'eau. C'est vrai que c'est hyper hyper agréable de pouvoir traverser un peu en mode silence quand même cette ville. Charles, la balade est terminée et l'arrivée se fait ici sur votre base nautique. C'est ça, petit club du coup de kayak. Donc on a notre petit espace à nous et l'espace plus club aussi, si on veut se poser après la balade. Et puis une guinguette avec café, glace et smoothie. J'ai vu qu'il y avait des glaces, c'est la récompense ça. C'est la récompense de la faim, pour ceux qui ont fait un peu de sport. Merci Charles, merci de nous avoir reçus, merci pour la balade, merci d'avoir plus pagaillé que moi. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Jon, dans ce musée d'autrefois. Ça veut dire quoi, musée d'autrefois ? Musée d'autrefois, ça veut dire que ça rassemble un petit peu tous les objets avec qui nos parents et nos arrière-grands-parents ont vécu. Aussi bien dans l'agricole que la maison. C'est pour ça que c'est très varié, très étendu. Que vous disent les visiteurs qui viennent ? Ils sont tous enchantés, ça leur revient si vous voulez. Tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes, surtout là, on est quand même dans un coin de campagne ici. C'était des gens, des paysans et ils se sont tous servis un petit peu de tout ce qu'on voit ici. Et au contraire, les enfants qui viennent aussi, parce que je sais que vous allez venir les écoles, eux ils disent quoi ? C'est la préhistoire ? Les enfants, ils restent à l'entrée vers les jouets là-bas. Ils font bouger les petites voitures. Ça, ça n'a pas changé les petites voitures, il y en a encore aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas les mêmes, mais il y en a encore. Et est-ce que vous savez combien vous avez d'objets ? Vous les avez comptés ? Non, aucune idée, aucune idée. Des milliers ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a là comme appareil ? On a un gramophone. Un gramophone ? Voilà, c'est un appareil qui marche avec un ressort central. Quand on ressort, on fait tendre le ressort. D'accord. On rembobine. On rembobine. On dirait on rembobine. Ouais. Ok, ça tourne et… Là, théoriquement, c'est pour régler la vitesse. D'accord. Là, c'est trop vite. Voilà. On sait ce qu'on reconnaît, là, la musique ? Et comment vous l'avez récupéré, par exemple, celui-ci ? C'est un don. On me l'a donné. Vous savez, les gens, des fois, plutôt que de rien faire et que ça s'habille, il y a tout un tas de choses qui nous ont été données sans demander quoi que ce soit. Là, on est au cœur du musée. Oui. Par exemple, là, cette zone, c'est quoi ? C'est la partie mécanique. D'accord. Mécanique. Donc, il y a les perceuses. Il y a l'écrit pour les batteuses. Il y a la petite remorque qui s'accroche derrière le vélo. La perceuse, elle fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Ça manivelle. Ah oui, d'accord. On tourne comme ça. Et là-bas, au fond, on a tout ce qui est outillage. Et puis là, il y a des grosses choses un peu agricoles. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça c'est un brouilleur à pommes. À côté, c'était pour nettoyer le blé, pour en faire un petit peu, comme une petite batteuse. On appelle ça un vent. Au-dessus, une brouette en bois. Au-dessus, une brouette. Eh bien, merci Alain de nous avoir reçus. Nous, on termine, comme d'habitude, par les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape de la Vierrona. Salut ! N'hésitez pas à vous arrêter au Grand Parc Miribel Jaunage, au programme golf, voile tennis, ou plus simplement Fargnente sur la plage de l'Atoll. Vous passerez un bon moment à seulement quelques kilomètres de Lyon. Bonne balade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...